C'est un enfant de Béziers devenu un héros. Ici, on rencontre souvent Jean Moulin. Son image est familière, ses objets un peu moins. Cette valise a été donnée récemment par la petite-fille de Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Un bagage qui a accompagné le héros de la Résistance dans ses missions. Jean Moulin a beaucoup combattu par les mots. Il a aussi dessiné sous le nom de Romanin. La ville de Béziers a dans ses réserves près de 600 dessins. C'est une facette qu'on méconnaît complètement de Jean Moulin. Il a débuté très tôt dans sa vie puisqu'on a des témoignages de sa sœur qui racontent qu'il dessine dès l'âge de 6 ans et il a des dispositions assez impressionnantes pour le dessin. Toute sa vie, il développera ce talent au point même de collaborer avec les plus grands journaux parisiens et de se faire connaître comme artiste et d'exposer dans des galeries, de vendre. Pour être révélé au public, ces objets qui jalonnent la vie de Jean Moulin n'attendent plus qu'un écrin. Ce pourrait être l'appartement où il est né. C'est un lieu aujourd'hui en sommeil que la ville de Béziers souhaite transformer en espace de mémoire. Faire comprendre ce qu'était une famille de cette époque-là, faire comprendre dans quel cadre est né, a été éduqué Jean Moulin et peut-être faire comprendre à nos jeunes enfants, leur dire au fond un message. Regardez, c'était un enfant ordinaire comme vous, qui a eu une vie comme vous, sans beaucoup de drame, dans une famille, sans beaucoup de problèmes. Et à un moment donné, il a fait un choix capital qu'il a transformé en héros. Et l'on se prend à rêver que d'ici trois ans, le public pourra découvrir aux six rues d'Alsace ce qui a forgé l'un des plus grands héros de la résistance française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada